Re-bienvenue sur le show! Aujourd'hui, on parle des cinq habitudes qui te font perdre ton temps et qui limitent ton précieux potentiel. Et s'il y a bien quelque chose que je déteste te voir, c'est ça, te voir perdre ton temps et te voir ne pas être dans ton plein potentiel. Et tu sais, parfois, on a des habitudes, on fait des actions, puis parfois, on ne le réalise pas qu'on tourne en rond, qu'on ne va pas nécessairement nulle part. On se dit, ah bien, ce n'est pas trop grave, puis là, on cache ça sur des excuses, puis on minimise ça, on se dit, bien, sais-tu quoi, ce n'est pas si grave que ça, puis je vais juste continuer. Mais on ne se pose pas nécessairement les vraies questions. Et ça, brasser beaucoup d'air, pour peu de résultats, ça devient épuisant à un moment donné. Et je veux vraiment t'aider à illuminer le monde sans t'épuiser. Tu sais, c'était vraiment ça, la tagline de productivité féminine, la mission derrière productivité féminine. C'est quand on ne se pose pas les vraies questions, puis qu'on n'a pas nécessairement de plan, puis qu'on y va au jour le jour, puis qu'on est beaucoup dans son énergie féminine, puis il n'y a rien de mal d'être dans son énergie féminine, mais comme dans n'importe quoi, c'est la balance qui est importante, c'est l'harmonie qui est importante. Donc, on va aller regarder aujourd'hui quelles sont les habitudes que peut-être tu peux t'asseoir, puis juste regarder, puis dire, OK, comment est-ce que je peux optimiser ça? Est-ce que je fais cette habitude-là? Puis comment est-ce que je peux l'optimiser? Fait que l'habitude numéro un que je vois pour la map, bien écoute, toutes mes clientes qui rentrent en coaching avec moi, c'est toujours ça la première problématique. C'est l'habitude de ne pas se fixer des objectifs précis. Donc, il y a un manque de clarté. Et ce manque de clarté-là, j'ai envie de te dire qu'il ne vient pas nécessairement du fait, pour la plupart des gens, qu'elles ne savent pas où est-ce qu'elles veulent aller ou ce qu'elles veulent. La vraie problématique, c'est qu'elles ont peur d'affirmer ce qu'elles veulent. Et ça, c'est totalement différent. Donc, je te demande, est-ce que tu ne sais réellement pas où tu vas, ce que tu veux, ou est-ce que plutôt tu as peur d'affirmer ce que tu veux? Donc, deux choses complètement différentes. Et justement, ce matin, j'étais en train de travailler sur un projet collaboratif avec une partenaire d'affaires. Il y a un super beau projet qui s'en vient. Je t'en parle très, très bientôt. Et une des premières choses qu'on a fait quand on s'est assis ensemble, c'est clarté. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que ça va amener nos clients? Quel genre de résultat est-ce qu'on s'attend à avoir? C'est très précis. Combien de clients est-ce qu'on veut servir avec ce programme-là? Tu sais, clair, 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 tous les points qu'on regardait. Parce que si on a plus ou moins de clarté, puis là, on commence un projet comme ça, que ce soit collaboratif ou que ce soit avec toi-même, dans tous les cas, c'est important d'être précis. Si tu veux des résultats précis, mets-toi des objectifs précis. Et c'est la même chose dans tout. Je donne souvent l'exemple du pilote d'avion, mettons qu'il part de Paris et qu'il s'en va à Montréal. Eh bien, écoute, c'est pas très, très précis sur les données qu'il y a. Écoute, je sais pas s'il va avec un GPS ou quoi, mais s'il n'y a pas des données très, très précises, juste un degré de différence peut l'amener complètement ailleurs de sa destination qu'il avait prévue. Fait que c'est un peu la même chose avec toi. Quand on a cette peur-là, j'ai envie de dire, qui nous mène un peu dans un brouillard, c'est difficile d'établir un plan qui est clair. Donc, déjà d'avoir comme la confiance, puis de se dire, sais-tu quoi? J'y vais avec ça, voici mon objectif. Wow! Combien de temps est-ce que tu vas arrêter de perdre au lieu de tourner autour du pot, puis de faire des actions qui sont plus ou moins précises, puis que justement t'amènent des résultats plus ou moins précis. Deuxième chose, résister à la croissance. Ça touche encore beaucoup le premier, celui-là. Mais résister à la croissance, ça vient avec un feeling, ça vient avec une émotion qu'on ressent dans son corps. Puis des fois, on ne le ressent pas toujours avec sa tête, surtout les femmes, parce que j'ai envie de dire qu'on a été tellement habituées à, pas à ne pas rêver grand, mais bon, de telle façon rationnelle, rationnelle. Mais quand tu ressens que tu es limité dans ton potentiel, puis que tu résistes justement à cette croissance-là, on le ressent dans notre corps. Et ça ressemble à un genre de sentiment de contraction, de malaise. Puis c'est souvent un indicateur que c'est là qu'il faut y aller. C'est là qu'il faut y aller. Pour moi, par exemple, à ce stade-ci, là, c'est le début des conférences et des événements à nouveau en présentiel. Puis tu sais, j'ai fait très attention à mon langage interne. Ça, c'est une des choses que je veux que tu fasses attention. Quand tu ressens ce sentiment-là dans ton corps, quel langage est-ce qu'il utilise? Quelle est la pensée qui remonte automatiquement dans ta tête? Et moi, quand je pensais justement que je savais que pour ma business, pour la croissance de ma business, pour être capable de mieux servir encore ma clientèle, bien, c'est clair comme de l'eau de roche qu'il faut que je recommence à faire de la conférence, de refaire des événements présentiels. Et là, guys, je vous l'annonce qu'il y en a un qui s'en vient très, très, très bientôt, en octobre. Je vous donne plus de précisions dans les prochains jours. Mais tout ça pour dire que là, moi, je sais que c'est là qu'il faut que je m'en aille, mais qu'automatiquement, la petite introvertie en moi est comme, ça me fait peur, ça me fait peur. Il y a une partie de moi qui veut résister à cette croissance-là. Puis justement, la clé dans mon processus à moi, c'est de mettre des mots sur ce qui est remonté. Et la peur est rattachée à, oh, je suis une introvertie, puis ça me demande énormément d'énergie pour moi de faire ça. Et là, quand j'ai pris cette pensée-là, je me suis dit, OK, est-ce que je décide de croire à ça? Est-ce que je veux continuer de croire à ça? Ou est-ce que je veux commencer à croire à autre chose? Est-ce que je veux commencer à croire qu'une introvertie est très bien capable de faire du stage, une introvertie est très bien capable de faire des conférences? Ce n'est plus une limitation. J'ai décidé de voir ça comme ce n'est plus une limitation. Fait que je veux que tu identifies ici quel est le langage interne qui remonte lorsque tu ressens cette sensation-là de résistance à la croissance. Et qu'est-ce que tu décides de croire à partir de maintenant? Puis avec où est-ce que tu veux remplacer cette croyance limitante-là? Donc ça, c'est numéro deux. Numéro trois, c'est manquer de persévérance. On se décourage vite dans la société. Puis je ne dis pas que toi, tu fais ça, mais pour beaucoup de gens, le manque de persévérance est là. On va se décourager vite. On va dire, oh, bien, tu sais, elle a déjà fait ça ou l'autre fait ça mieux que moi. Puis le manque de persévérance, souvent, il vient avec, il est souvent conjoint avec cette comparaison-là avec les autres. Et là, quand tu sens que tu as envie de baisser les bras, je veux que tu te ramènes à toi puis je veux que tu regardes ton progrès par rapport à hier. Puis je veux que tu te rattaches à ta vision de demain. OK? On va se recentrer dans l'instant présent ici. On va regarder en arrière, comme je dis, avec qu'est-ce que j'ai accompli de bon puis où est-ce que je m'en vais. Puis à partir de là, comment j'ai envie d'agir tout de suite? Parce que ce momentum-là que tu as réussi à bâtir jusque-là, si au deux minutes, tu baisses les bras puis tu as recommencé, je vois tellement de gens qui pivotent, qui pivotent, qui pivotent, qui essayent quelque chose. Ça marche plus ou moins, qui pivotent, qui pivotent. Sais-tu quoi? Parfois, ça prend plusieurs fois avant que ça fonctionne. Il y a des clients dans l'académie, on leur dit là, écoute, ton premier lancement, c'est du testing. Tu es juste là pour ramasser des datas, pour connecter avec ton auditoire, pour voir qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qui les ont aidé à avancer puis comment est-ce que toi, tu peux utiliser un langage qui leur parle encore plus. Donc, en termes de marketing, la prochaine fois, tu vas être capable d'aller vraiment extraire ça puis là, boum, ça va être encore plus d'impact. Mais de voir chaque étape comme la pierre pour t'aider à monter ton escalier justement, mettre des pierres à ton escalier à chaque fois puis de ne pas te laisser décourager parce que si ça serait censé être facile, tout le monde le ferait, tout le monde serait des entrepreneurs à succès, tout le monde serait des coachs à succès, tout le monde aurait des business à 500 000 et plus. C'est censé être difficile. Puis j'aimerais que tu changes ta relation avec la douleur. Change ta relation avec ça parce que c'est douloureux. C'est inconfortable, la croissance. C'est inconfortable de se mettre devant les gens, d'exposer ses croyances. Écoute, quand je faisais des épisodes de podcast au début, j'essayais d'être le plus, pas neutre, mais je voulais zéro être polarisante pis tu sais, j'avais peur des débats, pis tu sais, écoute, j'avais plein 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 de peurs. C'est normal, c'est normal au début. Pis ça, réalise-le que c'est normal au début. On commence avec un pas. On perd pas le momentum. On ne... On continue de persévérer. Point. On continue de persévérer, même si c'est difficile. Pis j'ai envie de te dire que quand il y a des périodes où tu trouves que c'est vraiment difficile, pis que t'as envie de l'acheter, pis c'est normal dans l'entrepreneuriat, si ça t'a pas encore arrivé, ça va sûrement t'arriver. Et si ça t'est arrivé, ça va arriver de nouveau, OK? Change ta relation avec la douleur parce que la douleur est nécessaire. Je veux pas dire qu'on devrait toujours être dans la douleur, c'est pas ça le message ici, mais la douleur est nécessaire comme dans n'importe quelle autre émotion. Si on connaîtrait juste la joie, pis si on connaîtrait juste le succès, jusqu'à quel point est-ce qu'on l'apprécierait si on n'a pas ces autres revers-là? C'est nécessaire. Ça nous apprend quelque chose. C'est un temps de pause. C'est un temps pour se recentrer pis pour se dire, OK, là, je suis ici, peut-être que t'es assis dans le plancher ce moment, peut-être même que t'as la face contre le plancher, face à plat contre le plancher, pis tu te dis, that's it, moi je lâche tout, pis je vais faire autre chose. Moi aussi, ça m'est arrivé souvent. Souvent, j'ai dit à Dave, OK, t'es en beau français, je lâche tout, je retourne travailler au gouvernement. J'en ai fait un épisode, mon soeur, il y a pas si longtemps, je m'entends dire ça, pis je suis comme, hé, mon soeur, j'ai dit ça il y a pas longtemps dans un épisode, mais c'est vrai, pis ça m'est arrivé plus qu'une fois, pis ça va sûrement m'arriver de nouveau. Malgré que, j'ai envie de te dire que dans la dernière année, il y a eu beaucoup de shifts au niveau de mon money mindset, de mon mindset, de ma confiance, pis le fait d'accompagner, le fait d'avoir une communauté. Moi, je trouve ça, ça a été un énorme shift, pis c'est mon prochain point pour toi dans les habitudes. Le fait d'avoir une communauté de coachs, d'entrepreneurs qui sont obsédés par l'entrepreneuriat, pis ils sont tellement focus et drivés par leur mission que tu réalises que quand t'échanges avec ces personnes-là, t'sais, moi j'ai la chance de les accompagner, de les coacher, mais aussi je suis dans d'autres groupes de coaching. Cette année, j'ai joint des groupes de coaching. Normalement, je prends toujours des coachings en un à un. Et cette année, j'ai joint des groupes de coaching parce que moi, j'ai vu à quel point mes clients évoluaient à un rythme de fou dans des groupes de coaching. Et ça m'a cassé cette peur-là pour moi que j'avais que je vais avoir de la difficulté à prendre ma place dans un groupe de coaching. J'avais peur de ne pas être vue, j'avais peur de ne pas évoluer assez rapidement, mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Lorsque tu te connectes à un groupe aussi puissant, pis écoute, on va interioler ça avec le prochain point, des habitudes qui t'empêchent de grandir, avec ne pas négliger les relations sociales. Et ça, c'en est un. de joindre un groupe justement où tu réalises qu'on partage les mêmes peurs, ça fait moins peur. Ça fait moins peur. Ça fait moins mal. Je me rappelle, j'ai fait une vidéo quand même assez longtemps passée avant d'avoir Michaela. J'ai fait plusieurs fausses couches pis c'était un sujet que j'hésitais à partager. Pis à un moment donné, je voyais qu'il y avait tellement de femmes autour de moi qui traversaient ça que je me suis dit ben écoute, je vais en parler. Je vais casser la glace, je vais en parler. Et là, ça défilait les messages sur ma chaîne YouTube de femmes qui se reconnaissaient pis merci d'en parler. Pis ça a créé comme cette espèce de vortex là où les femmes avaient l'opportunité de venir s'exprimer pis de venir, pis je l'ai dit pis j'en ai des frissons, de venir partager leur émotion parce qu'elles n'avaient pas nécessairement cet espace-là ailleurs, que ce soit à la maison, dans leur couple, avec leurs amis, au travail, tu sais, c'est des choses qui sont tabou pis qu'on parle pas malgré qu'on en parle beaucoup plus aujourd'hui. Mais reste que ça a créé cet espace-là. Donc, je te demande, est-ce que tu intentionnellement rejoins des groupes, crée des relations avec, que ce soit avec tes clients comme je le fais ou même à travers des groupes de coaching ou même avec tes amis, avec des pères, est-ce que tu crées ces espaces-là pour évoluer parce que crois-moi à quel point c'est productif d'avoir rejoint ces groupes de coaching-là, tu sais, parce que je suis des deux côtés, je suis celle qui coache, mais je suis aussi celle qui se fait coacher, à quel point ça m'a propulsée de faire ça, à quel point juste une croyance limitante qui part, à quel point ça fait une énorme place pour plein d'autres choses. Cette croyance-là limitante, mettons qu'on reprend celle-là de la peur d'être introvertie, puis à la minute où j'ai laissé ça partir, parce que cette peur de l'introvertie, je ne veux même pas de mots, mais d'être introvertie, bon, tout ça, cette identité-là que je m'étais créée, si on veut, bien de un, m'empêchait de faire de la conférence comme je disais, et de deux, m'empêchait de rejoindre des groupes de coaching, parce qu'à chaque fois, moi, j'étais celle qui ne parlait pas durant, je me suis vue, j'ai déjà appris des groupes de coaching avant, je me rappelle quelques années passées avec Karine Ricard et Richard, Ricard, excusez-moi, petite bulle au cerveau, et ne pas prendre la parole pratiquement à moi que Karine me disait, Karine, veux-tu parler, je sais que c'est mes l'ontes, t'as deux Karines, mais je n'aurais pas levé la main mon petit coin, j'écoutais, j'étais active, je faisais les devoirs, tout ça de mon côté, mais en groupe, je devenais muette, mais ça nuisait ça à mon développement parce que je ne m'exprimais pas, et cette année, j'ai joint des groupes et j'ai commencé à parler dans les groupes et il s'est passé quelque chose de vraiment magique, j'étais tellement fière de moi, guys, pourtant, ça fait drôle de raconter ça parce que je suis ici, c'est moi qui fais le podcast, clairement, je parle, puis c'est souvent une présomption que les gens ont que je ne suis pas gênée, que je ne suis pas introvertie et que je n'ai pas de misère à m'exprimer, non, c'est quelque chose que j'ai travaillé et que je travaille depuis des années, donc si en ce moment, tu as l'habitude justement de te retenir parce que c'est inconfortable la croissance, mais que tu sais, il faut que tu y ailles, bien, vas-y, un étape à la fois, un pas à la fois, fait que toutes ces petites habitudes-là, des fois, on dit, ah bien, ce n'est pas si grave que ça, mais, ah, puis tu sais, je vais faire un petit pas ou je n'ose pas trop ou j'attends ou je repousse à demain, bien, pendant tout ce temps-là, tu ne prends pas action et tu ne vis pas ta vie de rêve et tu n'as pas la business que tu veux parce que tu te retiens. Fait que ce temps-là précieux, j'ai envie de te demander, au lieu de le perdre à rester dans ces habitudes-là qui te retiennent, investis-les vers cette vie-là que tu veux te créer parce que tu as juste 24 heures dans une journée puis les journées passent vite puis la vie passe vite puis tu le sais. Fait que voilà. Dernière chose que je veux rajouter à ça ce matin parce que quand j'écrivais quand j'écrivais les notes sur mon tableau, je me mets toujours un tableau quand je fais mes épisodes de podcast parce que ma tête apporte toujours dans tous les sens puis je ne veux jamais manquer des points parce que c'est des bons points. C'était des bons points, right? J'espère que tu as aimé les points que j'ai sortis. Mais une autre fois, j'ai comme, ah, je rajoute un sixième point parce que ce sixième point-là me parlait vraiment aujourd'hui et c'est de t'habiller, de prendre le temps de bien t'habiller puis bien s'habiller, là, c'est pas, il n'y a pas juste une façon de bien s'habiller, OK? Bien s'habiller, ça veut dire de te vêtir d'une façon où tu te sens confiant, OK? Peu importe si ça veut dire de faire tes cheveux, peu importe si ça veut dire de te maquiller, de mettre des vêtements à l'épigie de ton branding, peu importe, OK? So, ce matin, j'étais censée faire un épisode de podcast, so je m'habille, tu sais, en conséquence pour mon épisode de podcast et là, je fais autre chose dans ma journée puis là, j'ai un peu repoussé l'horaire, si on veut, donc t'es rendu dans l'après-midi pour faire mon épisode de podcast et là, j'étais comme, oh, ça me tente plus, j'ai comme, ouais, l'énergie! Puis là, je me suis dit, oh, come on, t'as pris le temps de faire tes cheveux, t'as pris le temps de t'habiller, t'as pris le temps de te maquiller, you're gonna do it, girl! Fait que, tu sais, juste ça, ça a été comme la petite pousse de plus puis bien sûr, tu sais, quand on regarde toutes les autres petites choses aussi, clairement, c'est, clairement, c'en est un qui, pour moi, me pousse souvent puis que je pense qu'il y a tellement rapport avec la productivité puis avec le fait de, tu sais, d'aller vers ton potentiel parce que lorsqu'on se sent bien, par exemple, lorsqu'on porte des vêtements qui nous font sentir confiants, qui nous font rayonner, on est plus en clan à aller vers les autres puis justement, j'avais plus ou moins envie, j'étais fatiguée, mais j'étais comme, non, faut que tu le fasses, aujourd'hui, je suis faillée comme tu as pris la peine de faire ça puis là, tu as été comme le petit wouf qui m'a poussée à aller faire ça. Fait que j'espère que tu as aimé cet épisode-ci, si oui, partage-le et prends action, assieds-toi, réflètes sur ce que je t'ai partagé et prends action sur ces habitudes-là, change-les, c'est juste une habitude, tu sais, je veux que tu prennes conscience de ça, ce que tu fais en ce moment, ce n'est pas ton identité, c'est une habitude, tu peux le changer. Fait que j'espère que tu as aimé. Merci beaucoup d'avoir été là et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude. Sous-titrage ST' 501